Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo All solde Donc voilà ça va être une vidéo assez courte normalement Alors la semaine dernière j'ai déjà fait une vidéo haul Je suis désolée si vous avez deux vidéos haul de suite Mais il faut absolument que je vous présente ces produits Pour pouvoir vous faire d'autres vidéos par la suite C'est à dire que j'ai reçu pas mal de choses J'ai reçu deux palettes que j'attendais depuis très longtemps Et je pense que c'est sur ça que ça va être plus long dans la vidéo Puisque je vais du coup vous parler des palettes Mais également j'ai acheté des petits produits Qui vont me servir à faire des crachets sur ma chaîne A faire des nouveaux tutors de maquillage Et du coup il faut que je vous les présente tout simplement Donc désolée pour ceux qui n'aiment pas les hauls Mais la semaine prochaine est prévue de faire une vidéo Sur les cheveux Qui va du coup retracer tout mon historique capillaire Depuis mes 14 ans Donc du coup ce sera une vidéo qui Va me demander pas mal Enfin qui me demande pas mal de montage Et du coup je n'ai pas pu vous la publier Pour ce mercredi D'ailleurs également j'en profite pour vous faire une annonce Je J'ai décidé en tout cas pour 2019 Pour l'instant De ne faire qu'une seule vidéo par semaine Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment Vous savez que normalement je poste deux vidéos par semaine Mais vraiment c'est un rythme que je ne peux plus suivre Tout simplement parce que moi je travaille à côté J'ai un contrat temps plein à côté J'ai une vie à côté Je coiffe en plus à côté Et faire deux vidéos par semaine C'est à dire que sur ma journée de repos dans la semaine Je fais clairement que filmer Je ne fais clairement que du montage Je n'ai plus le temps pour faire le ménage chez moi Je n'ai pas le temps pour me détendre Donc franchement le soir je rentre à 20h30 Je fais des montages Donc je ne peux plus ce rythme là Donc je préfère vous faire une vidéo par semaine Entre guillemets de qualité Où je vous propose un vrai contenu Plutôt que d'essayer de meubler Avec une deuxième vidéo Où je ne sais pas quoi vous proposer Donc maintenant la vidéo Ce sera le mercredi Si jamais j'ai plus de temps Ou si jamais Voilà Il y a peut-être des semaines Vous aurez une petite vidéo bonus comme ça Si j'ai un peu plus prévu le coup Et que du coup j'ai envie de vous poster une vidéo bonus C'est possible Mais il n'y aura pas de jour prédéfini Mais la vidéo qui sera vraiment tout le temps là Ce sera la vidéo du mercredi La vidéo du dimanche Clairement je ne peux plus Sachant que je travaille les samedis Des fois jusqu'à pas d'heure Refaire du montage après le samedi soir Et le dimanche matin Me lever à 8h pour faire du... Non je ne peux plus Donc du coup maintenant Ce sera le mercredi pour les vidéos Et voilà Comme ça vous aurez une vidéo dans la semaine Qui sera entre guillemets de bonne qualité Enfin comme ce que je faisais avant Mais du coup qui sera plus travaillée Avec peut-être plus de montage Une meilleure miniature etc Plus de recherche Donc voilà Alors aujourd'hui du coup C'est ce que je vous disais Ce sera un haul Je vais vous présenter déjà Ce que j'ai acheté chez Sephora Il n'y a pas grand chose C'est pas le plus passionnant Mais je vous montre quand même Parce que vous allez voir Les produits sur ma chaîne Tout simplement Donc du coup Chez Sephora Pendant les soldes J'y vais tout le temps Tout le temps Tout le temps Pourquoi ? Parce que Tout simplement J'ai A chaque fois Qu'il y a eu des soldes Acheté des produits Kate Vandy Les rouges à lèvres Liquides J'ai acheté aussi Les rouges à lèvres classiques De chez eux J'ai acheté plutôt aussi Des crayons pour les yeux J'ai acheté pas mal de choses Ma papa de la sourcil Vient de là-bas aussi Bon je ne l'ai pas payé en solde Bien sûr Mais j'aime bien Les produits qu'elle fait Et c'est vrai qu'à chaque fois Pendant les soldes J'ai pu dégoter Deux Trois rouges à lèvres À moins 50 Ou moins 30 Et là Il n'y avait rien Chez Kate Vandy Dans mon Sephora En promo Donc je me suis dit Peut-être que je suis arrivée trop tard Parce que Je ne suis pas arrivée Le premier week-end des soldes Et je pense que Samedi-dimanche Ils ont dû se faire dévaliser Et moi je suis allée que le lundi Donc forcément Je pense qu'il y a eu du monde Qui est passé par là Mais je me suis dit Bon c'est pas grave Ça te permettra De découvrir d'autres remarques Et du coup Ça te permettra aussi D'essayer autre chose Donc du coup En présentation Devant le Sephora Et il y avait Leurs produits à eux Donc Les gels douche Les crèmes Etc Bon Les trucs que j'avais pas besoin Moi les gels douche J'en ai déjà Des milliards et des milliards Il y avait également Les homicélaires Les démaquillants Et Les lingettes démaquillantes Donc du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Un peu de tout Parce que les lingettes démaquillantes Je vous les ai montré Du coup J'en ai acheté Pendant les soldes L'été dernier Et je les ai adoré Ces lingettes là Franchement Je les ai adoré Elles m'ont pas sensibilisé Le visage Elles sont bien Au niveau de la fermeture Elle est bien hermétique Donc c'est des lingettes Que vous pouvez mettre Dans votre sac Qui ne vont pas s'ouvrir Qui ne vont pas prendre L'humidité Enfin qui ne vont pas sécher Justement dans le paquet Qui ne vont pas S'ouvrir Et laisser rentrer Plein de poussière Plein de trucs dégueulasses C'est ça que j'adore Avec ces lingettes C'est que la fermeture En fait elle est hygiénique Parce que à chaque fois Que j'achète des paquets De lingettes Même des paquets de lingettes A 3 ou 4 euros En grande surface Le truc il s'ouvre Le truc ne colle plus Les lingettes elles sèchent Et je fous la moitié en l'air Donc j'en ai marre Je pense que je ne vais Que acheter des lingettes Sephora Et je vais à chaque fois Les mettre dans mon sac Surtout que ça me dure Très longtemps Parce que ça Ça me sert en fait A me démaquiller Quand je mets du rouge à lèvres Avant de manger par exemple Ou quand j'ai pas de robinet A proximité Et que je veux me laver Un peu les mains Me rafraîchir les mains J'utilise une petite lingette Enfin vraiment ça me sert à tout Donc ça c'est plutôt assez utile Et c'était à moins 50 Donc 2,99 euros C'est pas donné Pour un paquet de lingettes Certes Mais comme je vous dis Moi c'est des lingettes de sac Pas tous les jours Donc je pense que le paquet Va me faire au moins 4-5 mois Et aux prochaines soldes J'en rachèterai Donc là j'ai pris celle à la rose Voilà Et ensuite J'ai voulu essayer Les petits Les fameux Laids démaquillants Et eau démaquillante Micélaire de chez eux Donc j'en ai pris 2 A la noix de coco Ceux à la noix de coco Ce sont des laids démaquillants Alors Je tiens à préciser Ce sont pas vraiment des laids C'est plus Comme une espèce de C'est un mix entre un lait Et une eau Parce que vous voyez C'est quand même très liquide Je ne supporte pas Le lait démaquillant C'est un truc Je ne peux pas A chaque fois que j'ai essayé Des laids démaquillants Ça me brûlait les yeux Et j'étais toute rouge Au niveau du visage Donc le lait démaquillant C'est clairement pas pour moi En plus ça laisse Un fini gras sur le visage Que j'aime pas du tout Donc pour le coup Ça j'ai bien Voulu essayer Parce que c'est une texture Assez aqueuse Et que je pense Que ça ne va pas graisser C'est quand même un biface Donc il faut quand même Les mélanger J'ai pris du coup Parfum Eau de coco Le format 100ml Donc ça c'est aussi C'est très bien Pour essayer Pour changer de parfum Voilà C'est le genre de truc Qui est plutôt pas mal Donc j'ai pris ça J'ai pris du coup également Une eau micellaire démaquillante La plutôt Texture eau A base de charbon Voilà La purifiante Pour les jours Où j'ai des boutons Où j'ai la peau grasse C'est à dire en ce moment Ensuite J'ai acheté Et ça je ne connaissais pas du tout Et je crois que je vais faire Une vidéo crash test Sur ma chaîne Des crèmes démaquillantes Alors Pour le coup Moi j'ai essayé plusieurs choses Pour me démaquiller Donc le gant démaquillant Je trouve que c'est bien Mais tout seul C'est un peu limite La gelée micellaire C'est bien Mais mettre de la gelée micellaire Dans les yeux Je trouve que ça m'irrite Démaquiller avec des cotons C'est hyper irritant le coton Et on utilise 20 000 Donc j'aime pas spécialement Le démaquillant biface C'est bien Mais ça te graisse le visage Du coup après t'es obligée De te renettoyer le visage Donc j'aimerais bien Trouver un produit démaquillant Qui me convient Et avec lequel je peux Entre guillemets Rester en fait Avec lequel je peux Rester fidèle Tout simplement Donc je vous rapproche de moi Parce que vous êtes un peu trop loin Et du coup j'ai acheté Des crèmes démaquillantes De chez Sephora Toujours Et j'ai trouvé ça super intéressant Le format Et au niveau de la compo J'étais assez étonnée Parce que franchement Ça a l'air d'être pas mal Donc j'ai pris Le parfum Yuzu Dynamisant Tonifiant Voilà Ça sent un peu le citron Les agrumes Donc ça c'est pas mal Et j'ai pris aussi Le format noix de coco Bien sûr Donc dans les deux Au niveau de la composition On a en première position Glycérine Deuxième position De l'huile de ricin Troisième position De l'eau Et quatrième position De l'huile de coco Donc comment te dire Que les 4 premiers ingrédients Dans la liste Donc ceux qui sont plus présents C'est des ingrédients Qui sont bons pour ta peau Donc je me suis dit Pour une fois Ils font un effort Sephora Et ils te mettent Des vrais bons ingrédients En liste de compo En première liste de compo Donc franchement J'ai bon espoir Pour ces petites choses là Donc ce sont en fait Des crèmes Que tu Appliques Sur ta peau Alors attends Que je te lise ça Appliquer sur peau sèche Masser délicatement Avec les doigts Plus rincés à l'eau claire La texture Se transforme En lait onctueux Au contact de l'eau Et retire le maquillage Et les impuretés La peau est propre Mais ne tiraille pas Idéal pour le Format idéal Pour le voyage Donc ça j'avoue Que c'est vraiment pas mal Je vais essayer du coup Sur ma chaîne Je ferai Je pense c'est possible Que je ferai un crash test De démaquillant Avec ces petits produits Donc voilà Et ensuite j'ai acheté 5 rouges à lèvres Voilà De chez Sleek Je ne connais pas du tout La marque Sleek Donc je me suis dit C'est le moment de découvrir C'est une marque C'est une marque Qui n'est pas chère Déjà de base Mais là Avec les moins 50 C'était vraiment donné Donc j'ai acheté Deux petits rouges à lèvres Comme ceci Les True Color Lipstick Voilà A moins 50 Donc ils passaient A 3,50€ Et j'ai acheté La teinte Smulder Qui est un espèce De violet Un espèce Ouais de violet Un peu Prune bordeaux C'est un joli C'est une jolie couleur D'hiver Franchement Automne-hiver C'est une très belle couleur J'en avais pas des comme ça J'avais un vrai violet Et un vrai bordeaux Mais j'avais pas de Je sais pas De bordeaux violet Comme ça Je trouve ça très joli Donc il est vraiment bien Au niveau de l'odeur Bah ça sent le rouge à lèvres classique Ça sent un peu le côté vanillé Vous savez Donc ça c'est plutôt pas mal J'ai hâte de voir la texture Parce que j'ai les lèvres Assez sèches en ce moment Et je suis plus avec des rouges à lèvres Comme ça en ce moment Qu'avec des rouges à lèvres mat Et je me suis lâchée Et j'ai acheté un rouge à lèvres orange Qui est la référence Tangerine Scream Voilà Et c'est un vrai orange Alors je vous rassure Je ne le porterai pas Cet hiver Je le porterai sûrement Que cet été Mais c'est vraiment Un vrai orange Et je pense que Quand je serai un peu plus bronzée C'est le genre de couleur Qui pourrait être Assez sympa Avec un maquillage des yeux Très soft Donc pourquoi pas essayer Voilà Pour 3,50€ Je veux bien essayer Un rouge à lèvres orange Pas de soucis Ça va à beaucoup de personnes Donc je me dis Pourquoi pas à moi Donc voilà Pour les deux petits Rouges à lèvres Voilà Un classique en raisin Et j'ai acheté Trois rouges à lèvres mat Parce que c'était Trois couleurs qui me plaisaient Mais que j'ai été fan Je les ai vus Je les ai pris direct Donc Voilà pour les trois couleurs On a le lavande lila Qui est très joli Parce que J'ai beaucoup de lila Beaucoup de lavande Mais à chaque fois Ils sont très flash Très clair Ils font très blanc En fait Vous voyez Et du coup C'est assez dur De les porter En fait Donc là je l'ai pris Il est super beau C'est le lavande Crutched Lavender Teint 36 Lui il passait à 2,40€ Il était à moins 70% Donc je dis Bon je le prends Pour 2,40€ C'est mort J'ai pris ce violet électrique Que j'aime beaucoup Aussi Qui est très joli Je pense le mettre du coup Plutôt avec un maquillage Pareil assez soft Au niveau des yeux Et c'est le Ferdango Purple Farando Bon voilà Ferdango Purple On va dire 431 Voilà Et en dernier J'ai pris un rose Un peu nude Comme ça Que je pense Mettre aujourd'hui D'ailleurs Avec ce maquillage Des yeux Je pense que ça peut être Assez sympa C'est le genre de rouge à l'oeuf Qui va avec tout Et j'en ai pas tant que ça Des nudes Donc j'en rachète Au fur et à mesure Et il passait à moins 50 Donc 4€ Et là c'est la référence Pétale Donc voilà Pour mes achats A Sephora Je vous ai dit J'ai pas acheté vraiment grand chose Mais j'ai acheté que des produits Qui me plaisaient Parce que souvent pendant les soldes On est tenté à acheter des trucs Qu'au final on n'utilise pas Ou alors qu'on laisse de côté Et qu'on ressort Des mois et des mois après Donc je me suis dit Là t'achètes juste Voilà des petits rouges à lèvres Comme ça Qui te font plaisir Des démaquillants Il m'en fallait absolument Donc j'ai acheté des démaquillants Ensuite Et là vient la partie La partie la plus intéressante J'ai attendu Ce colis avec impatience C'est un colis Qui vient des Etats-Unis Puisque j'ai acheté Des palettes Juvia's Place Oui Enfin En fait Suite à la vidéo De maquillage de Noël Que j'avais fait Du coup pour Noël Donc j'avais fait une vidéo Avec un smoky Violet et rose Et j'avais rajouté Des palettes dessus Mais j'avais fait ça Avec la seule palette Que j'ai Qui contient des couleurs Flash C'est à dire La palette Popfit La palette Popfit C'est une palette Que tu achètes sur AliExpress Qui coûte 4 ou 5 euros Qui n'est absolument pas pigmentée Et qui est absolument poudreuse Donc c'est à dire Que là pour faire ce tuto de maquillage J'ai dû mettre au moins 10 couches de fard à paupières Pour que quelque chose se passe Et encore Heureusement que j'ai mis Des paillettes par dessus Parce que le fard N'était tellement pas pigmenté Que ça faisait des trous Donc j'ai commencé A regarder un peu sur Youtube Les tuto de maquillage Avec des couleurs orange Verte Rose Violette Des trucs Colorés Pour regarder en fait Les palettes que les nanas utilisaient Et à chaque fois Ça revenait souvent Les palettes du Vs Place Du coup j'ai commencé A regarder les tarifs Et je me suis dit Bah ça va C'est assez raisonnable Du coup j'ai mis 2 ou 3 palettes De côté dans mon panier En me disant Bah écoute Je vais attendre Qu'il y ait une offre Ou qu'il y ait les soldes Parce que c'était fin décembre Enfin milieu décembre Je me suis dit Bon à 2 ou 3 semaines près Je vais attendre Que les soldes arrivent Pour que ce soit plus intéressant Et 3 ou 4 jours après Donc vers le 20 décembre Je reçois un mail En me disant Qu'il y a des ventes privées Et que jusqu'au 31 décembre Il y avait moins 50% Sur le site Et sur une sélection de palettes Donc là je me suis dit Vas-y c'est le moment de commander Je vais sur le site Et là toutes les palettes Que je voulais acheter Étaient en rupture de stock Sauf une Qui était la palette verte Mais du coup Qui était pas en solde Sauf que j'avais déjà acheté La Huda Beauty Et je me suis dit Merde c'est un peu con Du coup J'ai attendu 2-3 jours Et j'ai vu qu'il y avait En fait Des lots de palettes Donc il y a des lots Je crois De 8, 6, 4 Et 2 palettes Et parmi ces lots de palettes Il y avait les 2 palettes Que je voulais acheter Donc je me suis dit Bah tiens Je vais les prendre Et là le lot était en stock Donc je me suis dit Bah écoute Je vais prendre ça Et donc la palette Juvia's Place De base Elle coûtait 20$ Et là le lot coûtait 20$ Donc c'est à dire qu'en fait J'ai payé les palettes Juvia's Place 10$ pièce Donc à peu près 8€ pièce Donc 16€ Tu rajoutes Environ 8-10$ De frais de port Donc en gros J'en ai eu pour 22€ De palettes Juvia's Place Donc même pas le prix D'une palette Voilà A peu près Donc je me suis dit Allez je vais me lancer J'ai commandé Et j'ai attendu 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 Tous les 3-4 jours Je regardais sur mon suivi Pour savoir quand est-ce que j'allais recevoir Parce que je voulais vous faire des tutoriels de maquillage avec Et que j'étais trop pressée Et je les ai enfin reçus hier soir Donc je suis très contente Et là je vais te montrer ce que j'ai acheté Alors je les ai contrôlés En termes de colis J'ai ouvert le colis Pour voir s'il y avait bien tout dedans Mais je les ai pas ouvertes Et j'ai acheté du coup Ces deux palettes là Enfin le lot de palettes comme ça Donc tu as la Zulu C'est celle qui m'intéressait le plus Que je voulais Qui est très connue La très colorée Et la Saharian 2 Que j'ai vue en fait Qui était en lot avec Et en fait je l'ai trouvé super belle Au niveau des couleurs Et j'en avais pas de palettes comme ça Avec des couleurs comme ça Donc je me suis dit Quitte à acheter des palettes Autant prendre des choses que tu n'as pas Donc je vais te montrer un petit peu Comment ça se présente Donc dans le colis Il y avait plein de petits Petits confettis Et elles sont arrivées Avec des petits pochons comme ça Et voilà le packaging Bon c'est connu C'est super super joli Le packaging il est magnifique Et voilà les couleurs De la palette Donc cette palette Très clairement C'est la prochaine Que tu verras Dans un tutoriel de maquillage Qui sera très coloré J'aime beaucoup faire des maquillages colorés En ce moment Je ne sais pas pourquoi Mais vraiment j'aime beaucoup C'est vraiment le genre de couleur Qui m'intéresserait Le violet Le rose Et il a l'air magnifique Le petit rose comme ça Il a des petits reflets dorés Il est très joli T'as deux fards Irisés Vert et bleu T'as un magnifique Bleu turquoise Verdâtre ici T'as un beau marron Qui va te permettre Je pense De faire des ratis Ou des petits smoky Et t'as un orange Et un jaune Qui sont très pigmentés Et ça m'arrange Parce que Là le jaune Avec lequel j'ai Fait ce petit maquillage Un peu couché de soleil Il n'est pas du tout pigmenté Et j'ai dû en mettre 4 tot 5 Pour que ça soit pigmenté Donc voilà Pour la première palette Qui est vraiment Celle que je voulais En priorité Vraiment C'est celle là Que je voulais Que j'avais flashé Donc c'est la Zulu Et Ensuite du coup Dans le lot Il y avait La Saharian 2 Du coup J'ai regardé les couleurs Et j'ai trouvé Les couleurs magnifiques Donc je me suis dit Je la prends C'est bon Je prends le lot Et du coup Je vais te montrer Comment elle S'organise Donc le packaging Violet Vraiment magnifique Et à l'intérieur Hop Voilà comment elle est Alors Je vais laisser le petit film Voilà comment elle est Vraiment magnifique Surtout Mais alors surtout J'ai craqué C'est sur ces deux phares là Ces deux phares là Qui sont tout simplement magnifiques A la caméra Ça ressort pas Je vais t'enlever le plastique Pour témoindre les reflets Mais ils sont vraiment magnifiques Et alors les trois phares Ici aussi Sont très beaux Et ces genres de couleurs En automne Pour faire des smoky Vraiment magnifiques Donc ça c'est vraiment Une palette Que pareil J'adore Tu peux faire Des trucs chauds Des trucs froids Des trucs neutres Avec les petits beiges Et les petits Les petits métalliques Qui sont là Franchement Très belle palette Donc tu verras Je pense en premier La palette Zulu Je te ferai un maquillage avec Et ensuite On fera bien sûr Un maquillage Plusieurs maquillages D'ailleurs avec ces palettes Mais vraiment Je suis trop contente De les avoir reçues Parce que je les attendais Depuis très longtemps Donc voilà Pour mon haul Et spécial Nouveauté maquillage J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu as déjà ces palettes En ta position Si tu les as testées Ou si comme moi Tu as hâte Que je te refasse des vidéos N'hésite pas également A me dire Par rapport aux produits Sephora Si tu connais Les petites crèmes démaquillantes Ce que t'en as pensé Pareil Je pense que j'en ferai Une vidéo crash test Donc voilà J'espère que cette vidéo T'aura plu Je te fais de gros bisous Et je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501